alors on va démarrer les cheveux alors je vous avais dit j'avais utilisé un film de lin au chinois 40 c'est un peu rigide même si vous avez de la laine ou du raffia par contre tout ce qui peut faire ressembler à des cheveux donc je vous suffit simplement d'une paire je vais vous montrer ce que j'ai fait alors c'est peut-être pas très orthodoxe mais le rendu est là ça fait bien cheveux donc chevelure donc on va refaire pareil donc on fait compte il ya un accrochage dont j'accroche ma paire de façon classique voilà ça avec un peu de patience parce que c'est pas très malléable comme comme fils puis ça s'en va à chaque fois du ça se déroule donc vous allez me voir un peu galéré mais faut juste s'armer de patience donc accrochage classique et c'est déjà en train de partir voilà hop s'accrocher donc je vais faire le tour je vais mettre sans rien faire pas de torsion je vais prendre des épingles je cherche voilà une épingle et je fais le tour et là je vais venir m'accrocher à nouveau alors là je pense que j'avais fait accrocher les deux pour que ça fasse plus d'épaisseur j'espère y arriver oui voilà vous avez dit que c'était une histoire de patience donc je tire bien j'ai bien mes deux fils boucles je passe dedans je repasse dans ma boucle comme pour faire un accrochage je tire bien tendu et je repars je refais le tour je mets une épingle voilà je veux refaire ah oui ça m'est arrivé peut-être de d'accrocher dans le même nom donc je vais accrocher à côté donc je vais faire ça tout le long jusqu'à la fin donc là en plus il faudra accrocher aussi ici là vous suivez le dessin je suis venu mourir la chevelure par ici et là accrocher définitivement et j'ai dû faire un double nœud donc je vous reprends une fois que c'est terminé là et on va commencer après la corde pour visage donc il faut deux paires de fuseaux j'ai terminé de faire la chevelure alors je pense que j'ai après coupé tous les cheveux là où il ya les épingles j'ai coupé avec un ciseau mais je pense que je les fais une fois que j'ai cousu la petite sorcière sur la toile de jute après vous pouvez rajouter un de aussi de de la laine ou ce que vous avez pris une fois que elle est cousue si ça vous plaît alors là on va faire le visage donc c'est une petite corde juste pour donner un aperçu qui envisage donc on va accrocher là et avec des épingles on va soutenir la corde pour finir à s'accrocher ici donc rien de bien difficile donc pareil deux paires à accrocher c'est exceptionnel de pour faire un effet mais normalement c'est un un fil qu'on accroche dans la boucle le deuxième dame au même endroit dans la boucle un fuseau voilà donc je remets bien mon épingle et c'est parti pour faire donc là je vais commencer par torsion 2 sur 3 torsion 2 sur 3 ainsi de suite et vous allez guider votre corde en mettant pour ça fasse un peu bombé pour le front et après on mettra de durcisseur pour que la petite corde reste en place mais c'est surtout pour donner un aperçu qui a bien un petit visage derrière les cheveux et là on accroche voilà ça sera terminé le visage donc pendant qu'on est dans le rose on peut faire la petite la main minuscule donc je fais du mat ce qu'on va alors j'ai démarré je pense en pointe je vais rajouter à chaque fois des des paires de façon avec une épingle provisoire donc là c'est du mat tout simple hop une paire sur une épingle provisoire je la travaille en mat en point fermé épingle je vais fermer j'enlève mon épingle provisoire ça va se placer comme ça j'espère que vous voyez c'est du mat et on utilise les épingles provisoires pour rajouter les paires je vais faire un petit truc c'est tellement minuscule cette main j'ai fait vraiment un petit modèle parce que je crois qu'elle va faire une dizaine de centimètres maxi mais c'est ce que je voulais il est parti se mettre donc voilà donc ça suffit donc vous faites du mat si vous voulez rajouter d'autres une autre paire vous pouvez mais après il va falloir tout supprimer donc là on va faire comme un accrochage à chaque fois sur la bordure de la manche en lisière apparente je remets donc là je fais tout en mat donc là je vais garder encore voilà accrochage à nouveau alors là je pense que ça sera notre dernière épingle on peut abandonner celle ci là je pense que ça ira pour travailler pareil on recommence là on abandonnera aussi notre paire et là il nous en reste plus que deux voilà vous avez un double accrochage et après vous n'avez plus qu'à faire nos doubles nœuds pour terminer la petite main pour le manche balai rien de bien compliqué j'ai fait un démarrage avec à plat avec donc quatre paires une torsion une torsion une torsion et donc c'est lisière à 4 et vous avez juste un voyageur donc en mat lisière à 4 et ainsi de suite j'ai pris cette option d'avoir un manche assez très aéré j'ai pas voulu faire une tige voilà donc vous allez faire comme ça tout du long du manche alors j'ai fait d'une seule traite ce manche en passant par la main en accrochant et jusque à l'habit après vous reprenez la même chose sur l'autre côté vous recommencez pareil le manche à balai la même façon je commence la deuxième partie du manche à balai et je voulais vous préciser en fin de compte vos quatre paires de fuseaux vous accrochez deux à chaque trou de la bille où démarre le manche à balai donc là il y en a deux à mettre ici et après il y a là j'enlève l'épingle vous avez aussi deux paires à accrocher et après vous avez votre meneur à travailler en mat et bien entendu de chaque côté votre lisière à 4 j'ai avancé donc le manche à balai je suis à la dernière épingle sur la gauche et là je vais travailler ma paire derrière l'épingle comme une en mat normal et je vais commencer à intégrer il vous faut trois à quatre paires pour faire les petites franges en hauteur du balai que je vous ai mis là donc on prend une paire avec une épingle tout simplement je vais torsader, faire des torsions et je vais la travailler en mat je vais mettre mon épingle et je vais repartir de torsion et je repars de l'autre côté où je vais faire la même chose je vais intégrer une paire je la mets un cheval sur l'épingle et je fais des torsions jusqu'à arriver au bord du dessin et je la travaille en point fermé épingle et deux torsions je repars sur la droite parce que j'ai encore une paire à intégrer de la même manière alors mon dessin n'est peut-être pas tout à fait juste dans les zigzags mais vous avez compris le système donc là pareil, épingle, je fais des torsions et là dernière épingle et là donc je repars et par contre là pareil je vais faire lisière à quatre de chaque côté donc vous allez travailler normalement comme ça et après je crois que j'ai travaillé donc la dernière paire en lisière à quatre là je vais mon épingle et j'ai travaillé en passé tordu à chaque fois donc point fermé, torsion sur chaque paire point fermé, torsion sur chaque paire ainsi de suite et là lisière à quatre donc vous allez continuer de cette manière là jusqu'à là où on voit le dernier zigzag là on se retrouve sur cette barre là je vous explique comment faire la suite pour le balai alors voilà, j'ai terminé on peut dire le début du corps du balai donc quand vous arrivez à la fin ce que j'ai fait, j'ai mis une épingle de chaque côté et les deux paires de lisière à quatre de chaque côté j'ai mis une épingle j'ai fait un passé tordu ce côté là, le côté une, deux, trois, pareil là j'ai mis en parallèle une épingle avec mes deux paires de lisière en passé tordu donc voilà donc je vais vous montrer ce que j'ai essayé de faire c'était un balai si vous trouvez une autre façon de faire pourquoi pas donc là on va mettre deux épingles provisoires et j'ai ma fameuse paire en fil de lin assez épais vous pouvez faire en raffia ou un fil fantaisie c'est ça qui va donner les franges du balai esprit balai de paille vous avez compris voilà donc ça une épingle provisoire pour chaque hop un fil d'MC normal et un fil alors on peut pas faire avec ce fil des torsions donc je fais un point fermé voilà et elle veut cette paire de de lin donc là j'enlève mes deux paires deux épingles provisoires et on va là à la rencontre des paires qu'on a laissé de côté donc donc point fermé épingle et on repart là je passe celle ci celle ci on peut faire par contre une torsion point fermé et je repars donc je travaille celle ci deuxième épingle donc toujours pas de torsion donc ce que je vais faire c'est que là ça va me faire beaucoup de paires je vais peut-être au fond mesure j'en avais supprimé des marrons et vous voyez après vous pouvez tout à fait faire un petit bouquet sur le côté et puis les nouer avec une presse donc là j'en ai deux à passer comme j'ai deux paires et ben je peux commencer à en supprimer je repasse voilà je vais supprimer deux enfin une du moins ça ça en a fait deux alors là j'avais fait une torsion celle-ci et par contre les franges je les ai gardés je n'ai pas coupé jaune contrairement aux cheveux les cheveux alors l'épingle j'en suis non juste au dessus j'ai pas vérifié si vous voyez bien oui je vais écraser un peu les épingles on a une deux trois deux trois donc là j'en supprimerai une paire pour garder toujours deux trois je vais supprimer une pour garder toujours deux donc il sera plus régulier quand même donc ainsi de suite jusqu'à la fin du balai et après j'ai fait des nœuds à chaque paire et je les ai laissés flottants je vous montre quand c'est terminé c'est toujours la même chose vous n'avez plus de paire à intégrer vous faites un aller-retour donc je suis là je vous montre donc là j'avais plus de paire donc j'ai fait point fermé j'ai mis mon épingle et je suis reparti j'ai presque terminé il manque enfin compte très peu de deux alors là par contre j'intègre les deux dernières paires il y en avait qu'une qui était sans sans intégration de paire j'ai presque terminé en fin de compte vous pouvez faire des petits roulottés donc là je vais en enlever une parce que j'en avais trop pour fixer voilà là je suis à la dernière donc vous ferez des nœuds pour les paires supprimées et là on peut faire des tresses voilà donc là 3 2 donc là et bien je vous conseille de faire une tresse pour supprimer je vous ferai des nœuds à la fin il ne faut pas que ça se sauve donc on peut être très régulier le balai il y a des franges qui dépasse comme ça en paille ça dépasse un peu partout voilà par exemple comme ça ça va rester moi je l'ai cousu sur du jute aussi donc là on en a 3 donc là vous faites une tresse à 3 une corde élégante ça s'appelle voilà comme ça et puis ce que vous pouvez faire c'est un roulotté vous prenez un fil extérieur et vous enroulez vous faites un petit roulotté pour que ça 2 3 voilà je pense que ça ne sauvera pas et là vous laissez un petit peu le fil dépassé voilà pour le balai donc là je vais faire mes nœuds on se retrouve pour faire la bordure de la bille avec les pointons alors pour réaliser la petite bordure de la bille on va faire un accrochage de deux paires vous commencez par le côté que vous souhaitez il n'y a pas d'ordre donc la lisière apparente parce que sinon ça va pas faire joli voilà une deuxième paire même manière je remets l'épingle il faut unir deux grosses épingles à pointons justement on l'avait vu déjà cordes et pointons je me rappelle plus je me demande si c'est pas la colombe donc là torsion sur les deux paires 2 sur 3 ainsi de suite la corde et on serre à chaque fois qu'on a fait 2 sur 3 donc là j'arrive au pointon je prends mon gros épingle je la mets comme ça je la passe en dessous sur le fil extérieur dessus je fais faire un tournant et je ressors par l'autre côté donc là je vous conseille de revoir je pensais la colombe j'avais fait ça donc on a chaque fois le pointon traditionnel du cluny pareil pareil extérieur je vais sur l'autre je tourne je vais à l'intérieur faire ma boucle je ressors je tire je pointe mon épingle je tire bien torsion et je repars voilà donc là il me reste encore un à faire je tourne même chose extérieur premier fil intérieur je fais vers l'extérieur intérieur entre les deux fils et je ressors comme je vais hop et je tire ma boucle que je pointe dans le trou dessiné la torsion sur chaque côté donc là et bien je vais accrocher ma corde donc je vais essayer d'accrocher les deux comme c'est une corde j'enlève mon épingle je vais accrocher les deux et je vais repartir après de la même manière toujours en lisière apparente et je vais faire la même chose chaque fois voilà mon arceau j'accroche j'ai fait mes pointons et je repars et à la fin je n'aurai plus qu'à accrocher et à faire mes nœuds alors si vous voulez vous pouvez passer une paire comme ça pour bien solidifier et vous recommencez votre corde donc là j'accroche ici je peux accrocher même ici la corde là comme ça ça tiendra bien là il y a un pointon je raccroche et je termine ici notre petite sorcière est presque terminée je vous montre donc le volant j'ai enfoncé les grosses épingles mais peut-être que je les enlèverais si elles me gênent je mettrai des petites épingles normales pour pour pas être gêné par exemple pour faire le fond voilà par exemple comme ça vous changez après vous pourrez mettre à la fin du durcisseur alors pour le fond je vous ai fait un fond buc ce qui vous permet de le réutiliser il est dans la playlist dentelle fine avec fond filoche et fond buc donc vous pouvez le retrouver pour la technique alors ici la seule difficulté c'est que l'intérieur du vêtement va soit de petit et s'élargit alors moi j'ai commencé par ce côté là le haut là où il y avait le moins de fuseaux mais vous auriez pu si vous voulez essayer de faire l'inverse commencer par là poser tous vos fuseaux pour faire le fond buc et après au fur et à mesure les supprimer donc moi j'ai essayé de vous faire de vous mettre sur le dessin là où il faut rajouter des paires donc là par exemple le 2 là c'est deux paires une paire une paire donc là on accroche de chaque côté on peut on peut se permettre d'économiser des fuseaux là vous voyez il faut rajouter donc je vais le faire et je vais vous montrer peut-être le démarrage et puis je verrai s'il y a des difficultés particulières ou sinon et bien écoutez vous pouvez vous référer à cette playlist dentelle fine où il y a le fond buc je sais pas si je reviens vers vous ah bah si de toute façon pour le démarrage sinon j'espère que ce modèle vous aura plu et je vous dis à une prochaine fois n'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de mes nouvelles publications au revoir à tous je vous montre pour le démarrage du fond buc donc là on va se positionner en haut là où il y avait l'épingle pivot donc on va en mettre deux paires une une deux donc moi j'ai utilisé le même fil que j'avais pris pour pour le le l'habit voilà deux torsions croise tors tors là pareil donc là on va mettre une paire donc je vous ai indiqué dix normalement dix paires et on va faire un point l'autre côté l'autre côté pareil ça va être le démarrage donc bien entendu ça s'accroche partout donc là vous allez mettre de ce côté là une épingle on ferme le point l'autre côté pareil donc là pareil deuxième point donc là comme ça donc là vous allez accrocher et revenir avec la même paire pour faire les points de côté ça s'accroche de partout donc je fais la même chose je suis obligé de je fais la même chose à droite donc je pense que je dois avoir une épingle là et je vais réutiliser le même la même paire pour revenir et terminer mon premier point motif de fond buc voilà donc c'est ça l'idée c'est réutiliser le plus possible les paires on va faire passer comme ça donc moi j'ai réussi à faire tout le fond avec dix paires voilà on a fait chaque côté là il nous reste plus qu'à faire le point du milieu et vous avez le premier motif là vous pouvez réutiliser ici le paire par contre après il va falloir que vous en rajoutiez donc là une de ce côté là pour faire ce point et ainsi de suite donc là on peut faire le deuxième là pareil il faudra rajouter une paire à côté pour faire le point suivant avec une aiguille il me reste à rentrer un petit peu le le coordonnée fantaisie voilà une ou deux fois chaque coordonnée pour qu'il ne se défasse pas que ça passe pas un noeud épais donc c'est parti c'est parti c'est parti